Salut à tous c'est Youjimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu AFK journée. Ça fait plaisir de vous retrouver car aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle mise à jour et j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors pour commencer je vous le dis j'étais sur la version et je suis toujours sur la version PC sauf que après la mise à jour le jeu ne répondait plus de rien. J'allais sur le jeu, je n'arrivais pas à bouger mon personnage. C'était juste affreux, j'ai dû carrément quitter, aller dans les paramètres et tout réinstaller. Il y avait à peu près je crois 9 ou 10 gigas. Donc si vous avez le même souci voilà je vous le dis directement en début de vidéo peut-être que vous allez devoir faire la même chose si vous jouez sur PC. Sur mobile je ne l'ai pas testé encore, j'ai fait la mise à jour mais je n'ai pas lancé le jeu parce que j'ai envie de profiter au maximum. Donc il y a pas mal de choses, déjà on va commencer avec une nouvelle quête avant la pluie. Donc si je fais un suivi directement de ça, on va se téléporter à la nouvelle zone. Donc là on voit notre personnage qui y va et on a tout simplement une quête qui se lance avant la pluie. Bref on va passer ça, ça j'y ferai en off. Je vous laisserai découvrir par vous-même cette nouvelle histoire. Bon il y a des petites récompenses assez sympas de ce que vous avez pu voir. Un nouveau, un petit bonnet, voilà un petit peu en mode parisien. Un petit côté, après la tenue elle défonce, perso j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un petit côté Paris de l'époque ou même pas Paris, tu sais les personnes qui étaient sur le Titanic. Un petit peu les costumes dans ce style là. J'adore, j'aime beaucoup. Ensuite qu'est-ce qu'on a dans les événements ? Alors on a héros tous disponibles. J'ai eu un bug parce que j'avais commencé à vous record la vidéo et du coup j'étais parti là-dedans. Et là ça a full lagué, je vous dis le personnage qui n'arrivait pas à se déplacer et tout ça. Mais j'ai récupéré Alza et vous pouvez voir que là maintenant, connexion totale. Au bout de 135 jours, vous aurez récupéré tous les héros disponibles. Donc là on est parti, on va récupérer une Talen totalement gratuite. Donc Talen Efra Esto qui est offert. Donc ça c'est juste dingue. Donc voilà, vous le voyez à l'écran. On va se mettre un petit peu de son. On met une Talen totalement gratuite les gars. Deux héros gratuits plus des vœux. Donc on continue à savoir qu'on a eu Alza. Donc là on va avoir un Brutus. Bah écoutez, encore un héros totalement gratuit. On prend Brutus, je ne savais même pas si je l'avais eu déjà. Ou peut-être que c'est encore un double. Donc voilà, là j'ai peut-être fait des petites erreurs moi de mon côté. Parce que du coup j'ai eu... Oh, une Florabelle. Ok, donc ça c'est tous les héros que je n'ai pas eu encore. Bon bah écoutez, je vois qu'il y a en plus un Aaron dedans. C'est bizarre. Mais écoutez, je prends. C'est peut-être des héros qui... Florabelle je crois qu'il m'en manquait une pour la passer en plus. Donc le prochain normalement je crois que c'est Fra Esto. Si je ne dis pas de bêtises. C'est cool parce que... Oh là là, mais c'est trop bien. Par contre là le fait qu'on chope pas mal de héros. C'est cool. Même si ceux-là, bah du coup on les a déjà. Mais bon, ça fait quand même énormément de héros. Donc là un Fra Esto obligatoire. Donc ça c'est cool. Franchement Fra Esto, talent offert. Écoutez, moi je ne dis pas non les gars. 135 jours de connexion. Et là on chope du Céleste et de l'Hippo G1. C'est cool. On récupère, il nous manque qui là? Eiron, ok. Kasady et j'ai oublié le prénom du nouveau. My Bad, le... Purée, j'ai perdu son prénom. Donc là il n'y en a plus que deux. Kasady et là du coup, ok. Super. Je vais retrouver son nom avant qu'il le marque ou pas? Ah purée, j'ai oublié. Mais quel enfer. Ludovic, purée. En plus j'ai failli dire autre chose et j'ai préféré rien dire. Ok. Et du coup, vous l'aurez compris, je pense que ça sera une... Le prochain du coup, ça risque d'être Kasady. Pas Kasady. Pourquoi je dis Kasady en plus? Mon dieu. Lot d'amélioration. Ok. Et ça envoie. Là c'est parti, les offres, let's go. Alors, wow. Ok, attention animation. Alors est-ce que c'est parce que j'ai rechargé le jeu en entier que ça me fait toutes les petites animations? En tout cas c'est stylé. Chant des exploits, on kiffe. Imagine ça me remet tout à zéro, tu fais oh my god. Florabel, je crois qu'on va passer les gars suprême plus si je vous dis pas de bêtises. Grâce à cette mise à jour. Donc écoutez, franchement les gars c'est du boost. C'est totalement du boost, totalement gratuit. T'as les nephraestos qu'on va pouvoir augmenter en épique plus. Donc voilà, en plus on augmente nos célestes et nos hippos. Donc c'est plutôt bien tout ça. Regardez, hop. Voilà, deux épiques plus. On prend les gars. Vous savez quand même que c'est assez long et assez fastidieux de monter des héros. Surtout que nous à l'heure actuelle c'est notre Scarletta qu'on vise et après on ira chercher Fraesto. Comment le petit oram ? Donc au niveau des affinités, je crois qu'il y a des choses qui ont augmenté. Donc maintenant on a des petites lettres quand le personnage est full monté. Donc regardez, hop. Donc il y a des vœux. Donc n'hésitez pas. Franchement ça fait toujours des petits vœux en plus. Si vous avez amélioré au maximum. Donc voilà. Bon je ne vais pas le faire surtout. Je le ferai en off. Mais voilà, pas mal de vœux à récupérer. Ce qui fait plutôt plaisir. Au niveau... Attendez, je regarde autre chose. S'il y avait quand même pas mal de nouvelles choses. Le district saisonnier. Donc ça bien évidemment vous connaissez. Arène suprême. Je vois que dans le calcul... Ok boss, on ne va pas y toucher. On est 62ème. C'est plutôt pas mal. Supremacy de guilde. Dans le district sur lequel on est, on brille assez bien. Au niveau de la guilde, on est difficulté 19. Donc c'est plutôt pas mal. Les petites quêtes journalières. Vous avez terminé deux quêtes, contributions. Donc voilà. Après ça vous connaissez les gars. Je ne vous apprends rien. N'hésitez pas. La guilde se situe première. Donc c'est plutôt cool. Maison mystique. Qu'est-ce qu'on a dans la maison mystique ? On a un petit message. Et je crois qu'il y a pas mal de choses. Maintenance terminée. Donc 600 diamants les gars. Que vous pouvez récupérer. Donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Indemnité. Lors de la mise à jour 1.1.17. Nous avons ajusté les récompenses. Donc allez, on récupère ça. C'est parti. Oh, de la poudrasse. Tous les héros, compensation de connexion. Nous avons ajusté les récompenses de connexion quotidienne. Et de l'avènement. Tous les héros lors de la mise à jour. Nous avons remboursé la différence. Sur les récompenses que vous avez déjà récupérées. Veuillez vérifier. Donc oula. 1500 diamants. Plus pas mal de héros et tout. Écoutez, il régale. Franchement, bah écoutez. J'ai envie de vous dire. C'est ouf. Ça marque nouveau dans les modes de combat. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Eh ben ça y va. Allez, le humus aussi qui pop. Épreuve légendaire de la saison. Donc là, à l'heure actuelle, je suis 150. Dimanche, quand tout sera ouvert. Moi, j'irai monter. Je pense que je passerai 160 dans tous. Généralement, ça se passe un petit peu comme ça. Mais c'est pas tout les gars. Au niveau de l'événement, il y a pas mal de choses à vous dire. Enfin, de la mise à jour. Déjà, on va commencer par les héros. Il y a la quête d'histoire avant la pluie. Donc, vous pouvez voir. On voit tout simplement le petit personnage que je vous ai présenté hier dans la précédente vidéo. Donc voilà, une petite quête d'histoire. N'hésitez pas à la faire. Vous avez des récompenses en plus au niveau des quêtes journalières. Vous avez vu, on vient de récupérer pas mal de pièces d'or. Donc, recruter une fois. Là, on a quand même 100 diamants. Une fois qu'on fait recruter. Participer à l'arène suprême une fois. Donc là, encore pas mal de récompenses pour gagner pas mal de diamants. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc par exemple, si on fait recruter. Là, on va lancer par exemple un vœu. Donc peut-être économiser vos vœux. Faites peut-être un vœu. Faites peut-être pas des 10. Ça vous fait gagner en fait des diamants. Finalement. Donc c'est quand même pas négligeable. N'hésitez pas à économiser un petit peu vos vœux. Au lieu de faire des poules à 10. Surtout que là, on peut gagner du diamant. Voilà. Par contre, moi, je dois invoquer là-dessus. On va aller chercher Scarletta. J'adore les animations. Du coup, c'est trop bien. Vu que j'ai relancé le jeu. J'ai re-téléchargé le jeu en entier. Ça me refait toutes les belles animations du début. Franchement, c'est trop cool. J'ai pu aller chercher cette cristaux stellaires. Peut-être qu'on va avoir la chance. De invoquer Scarletta. Mais les invocations, vous, comme vous le savez. On fait ça sur la fin de vidéo. Parce que j'ai d'autres choses encore à vous dire. Il y a un événement. Et là, les gars. Moi, je suis matrixé par ce genre de choses. C'est le journal de pêche. Fin dans 40 jours. 40 jours de pêche. Les gars, pendant un mois. On va pouvoir pêcher sur AFK. Là, il y en a qui vont se dire. Non, mais ils ont craqué. Connectez-vous aujourd'hui. Donc, on récupère. Vous pouvez le voir que là, il y a plus de 20 lettres de recrutement. C'est quand même énorme. Attrapez un poisson de qualité. Attrapez un poisson une fois. Qualité argent ou supérieure. Après, attrapez un poisson rare. Donc là, vous avez des diamants. Pas mal d'or et tout à aller chercher. Pas mal de récompenses. Je suis un peu triste. Je pensais que ça allait être quelque chose qui allait rester tout le temps. Mais du coup, finalement, je n'ai pas l'impression. Donc, écoutez, ce n'est pas grave. On y va. On va aller. Attendez, je vois que j'ai... Alors, bonus de... Comment ils ont fait ça ? Du coup, ils ont changé. Plus de 97. Donc là, plus 98. On était à plus de 300 et quelques. Je crois qu'en fait, ils ont fait 240. Et après, ils ont rajouté ça dessus. C'est ça, si je ne vous dis pas de bêtises. En fait, le 240 a été réduit à zéro pour que là, en fait, ça fasse plus quelque chose. C'est ça, les gars ? Vous me direz si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Au niveau des héros, est-ce que là, je peux améliorer ? Je n'ai pas ce qu'il faut. Récompense AFK. J'ai un petit peu farmé en off. Du coup, vous avez vu, j'ai pas mal de petites récompenses à récupérer. Mais bon, ça, c'est pareil. Je ferai ça tranquillou dans mon coin. Au niveau des héros, là, du coup, on va passer à peu près... Là, je vais passer 790 tous mes héros. Vous en êtes où, là ? Dites-moi dans l'espace commentaire. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Discord et tout. Il y a encore pas mal de gens qui continuent le jeu et ça fait super plaisir. Je pense que je suis un des anciens youtubeurs qui continuent le jeu avec peut-être Kalana. Je sais qu'il est en vacances, mais je sais qu'il continue aussi. Je pense qu'il doit jouer tranquillou. Mais moi, la pêche, les gars, je suis matrixé. Donc, c'est pour ça. Quête d'histoire, on ne va pas s'en occuper. Je ferai ça en off, moi, de mon côté. Vous me direz ce que vous en avez pensé. On fera une petite mise au point sur la prochaine vidéo. Ça, on va l'ouvrir. On va l'utiliser. On ne sait jamais s'il y a des petits vœux qui font plaisir. On va faire un petit recyclage rapide. Mais moi, je suis matrixé par la pêche et on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Événement. Là, je crois que je vous ai tout montré. Je vous ai parlé un peu de tout. Je n'oublie rien. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Donc, 135e jour. Là, on gagnera un perso. C'est Kassadi. Pas Kassadi. C'était ça que je cherchais au tout début. Elle est où ? C'est Témézia. Mon Dieu. Et Témézia qu'on passera en suprême plus dans 5 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va y arriver à notre événement de pêche. Mon Dieu. Journal de pêche. Attraper un poisson. Donc, voilà. Terminer les 4 événements pour obtenir le magnifique cadre du butin de l'océan. Donc, là, on a un cadre assez joli que j'aime beaucoup. Et du coup, pour la pêche, vous cliquez sur la carte. Et là, vous faites une sorte de dézoom. Et vous pouvez voir que vous avez plein d'endroits, des coins de pêche, ils appellent ça, où on va pouvoir venir pêcher. Donc, là, on a une espèce de poisson doré. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais en fait, on voit qu'on a plein de poissons totalement différents. Donc, est-ce qu'il faut aller pêcher dans tous les coins de pêche et après, c'est terminé ? Je ne sais pas. Mais écoutez, on va se diriger là-bas dans la forêt, par exemple. On va tester. Moi, je suis matrixé par la pêche, les gars. Sur tous les jeux, quand tu me donnes un jeu de pêche, moi, je vais être comme un dingue. Donc, écoute, on va tester. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Attention. Ça, je peux le comprendre. Parce que c'est quand même très spécial de se dire que tu vas jouer à la fin. Alors, le coin de pêche. Tentative restante 10. Parfait, vous avez lancé votre ligne. Ok, alors voilà. De ce que j'ai compris, ça marche comme ça. Donc là, on va le laisser. En plus, je connais un petit peu les jeux de pêche, comment ils fonctionnent. Attraction puissante. Attendez. Oh, pas mal, attraction puissante. Et attends, le coup du E, ça, je n'ai jamais vu sur un jeu. Donc, la première prise. La présence de ce poisson garantit la propreté de l'eau. Bon, ça, c'est cool. Standard. Donc, après, je me demande s'ils ne vont pas faire des tournois, des trucs comme ça. Franchement, ça serait énorme. Attendez, je ne sais pas si c'est un E. Attendre. Alors, avec le clavier, c'est pas mal. Ah, j'ai pêché direct. Avec première prise, j'ai fait un parfait. Ok, donc là, je suis sur le clavier. Et c'est beau, par contre. C'est vraiment beau. Attendre. Attention. Ah, j'ai attrapé un poisson direct. C'est ouf, parce que je chope les poissons direct, en fait. Alors, je ne sais pas. Attends, je n'ai juste pas envie d'en lâcher un, tu vois. Est-ce qu'on peut les vendre, les poissons ? Attends, mais je les attrape direct. Attends. Ah, j'ai lancé ma prise vers un banc de poissons. Ah, ok. J'adore. Là, c'est touche E. Si je fais E, les gars, c'est pour avoir un truc de ouf. Oh, là, c'est trop bien. Oh, il est beau, celui-là. Première prise de poisson stellaire. Il est joli. Alors, en haut à droite, vous avez aussi le petit guide. Avec les poissons. Donc, vous avez forêt noire, là. Ça vous marque le nombre de poissons. Vous avez aussi le poids le plus élevé. Donc, voilà. Fourchette de poids. Donc, là, je mets un poisson 1,28. On est sur un poisson assez costaud. Se débloque en attrapant le poisson. Donc, il existe en poisson rare. J'ai l'impression qu'il existe en mode shiny, peut-être. J'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que peut-être il existe en mode shiny, le poisson. Non, ça doit être lui. Ça doit être lui, en fait. Ah oui, là, il est en normal. Et là, il est en violet. J'adore. Je suis un vrai gamin. Alors, le mec, il va faire quoi ? C'est-à-dire que je vais pêcher dans tous les bancs de poissons. Alors, je ne sais pas si... Ah, ok. Donc, alors. Vous pouvez pêcher un poisson directement comme ça, d'un coup. Ou alors, il peut arriver qu'on ait ce système, voilà, comme ça, là. Qui est pas mal, d'ailleurs. J'aime bien. Il faut rester dans la case. J'adore. J'ai un vrai gosse. Ah ouais, là, tu fais E, là, mon pote. Ok, vas-y, on lance. On y va. On va changer de coin. On va pêcher un petit peu ailleurs. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pêche. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais comme moi, je kiffe, je suis matricé par ce genre de jeu. Vous me direz, comme je vous le dis, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais on est sur un endroit et un petit moment de chill. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que là, pour moi, ça palie tous les trucs. Moi, je kiffe. Donc, ok, on fait des one-shots. Ça veut dire que là, en fait, on pêche dans le banc de poisson. On a directement le poisson. Alors, est-ce que ça se reset ? Oh, là, on a quelque chose. Je suis matricé, les gars, ce truc. Ah, et quand tu fais E, le poisson reste en plein milieu. Oh, par contre, il a l'air costaud celui-là. Je pense qu'on a quelque chose là, les gars. Je pense qu'on a quelque chose de ouf parce que... Alors, poisson rare attrapé. Poisson stellaire rare. Le corps de... Alors, là, par contre, on a eu un petit pois. Mais je crois qu'on l'a eu dans une version améliorée. Ok. Ah oui. Donc, il est shiny, en fait. On va dire, regardez. Donc là, on a le poisson classique. Et en fait, on a des shiny. Oh, c'est énorme, gros. Oh, ils ont géré de ouf. Oh, c'est énorme. Ok, bon, t'as une pêche de capture de poisson shiny. Donc là, vous allez attraper... Veuillez revenir demain. Donc, vous avez plein des temps de pêche où vous allez pouvoir... Et du coup, ça vous indique les poissons que vous avez pêchés, ceux que vous n'avez pas pêchés. Et tous les jours, vous allez pouvoir aller faire votre instant pêche s'il y en a qui sont matrixés. Moi, personnellement, les gars, je pense que je vais y aller. Mais ça aurait été cool d'avoir, genre, un petit tournoi ou un petit truc dans ce style-là. Ça, ça aurait été assez stylé. Donc là, attendre, on a lancé notre canne à pêche. Je pense qu'après, il y aura des poissons, genre, totalement vénères. Waouh ! Et des poissons magnifiques comme ça. La truite arc-en-ciel. Ok, vas-y. Moi, je suis chaud. Allez, les gars, moi, les jeux de pêche, là, je vais y passer. Je vais y passer du temps. Aujourd'hui, je vais faire tous les coins de pêche. Vraiment. Limite, tu sais, ça pourrait être presque... Faire un live spécial pêche, tu vois. Pourquoi pas, peut-être, dans le week-end, les gars, restez connectés. Je pense que je vais faire un live pêche sur AFK. Je pense qu'il y a des chances. Parce qu'en vrai, il y a tellement de coins de pêche. Je pense que là, les gars, ça peut être un truc assez sympa. Ok, allez, on est parti. Bon, là, ça... Vous avez vu, là, ça se remplit très vite. Ouh là, il bouge. Le E, ça nous aide quand même pas mal. La couronne fleurie, première prise. Et les poissons... Par contre, les designs des poissons sont magnifiques. De toute façon, le design du jeu, moi, je suis amoureux de ça. Donc... Ouh là. Oh là, celui-là, il ne faut pas le louper. Alors, quand vous avez le E, faites-le le plus rapidement possible. Parce que je pense que ça va aider un paquet de monde. Alors, par contre, juste le fait de faire ça, ça nous fait gagner des vœux. Ou est-ce qu'on peut les vendre et tout ? Je ne sais pas. On va aller... On va passer... Waouh. Je pense qu'après, on va aller dans le... Ok, bon. Écoutez, je pense que vous avez compris le système de la pêche. Par contre, je serais très curieux d'aller dans l'inventaire. Est-ce que dans l'inventaire, on voit nos poissons ? Alors, ça, c'est peut-être un petit peu dommage, tu vois. En fait, on chope des poissons, mais ils ne sont pas inventoriés. Alors, par contre, est-ce que dans la collection archive, je n'ai pas les poissons ? Euh... Héros... Ah si, poissons, pardon. My bad. Les poissons sont là. Ok. Donc, on a un bouquin poisson. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait rester. Euh... C'est trop stylé. C'est trop stylé. Alors, mon but, c'est d'avoir les rares avec le poids maximum. Alors, à mon avis, là, les poissons vont être impêchables. Ils seront chauds. Et bien évidemment, vous les avez dans les différentes zones. Euh... Donc, ça, c'est trop cool. Je pense qu'on va avoir des poissons juste magnifiques. C'est trop bien. Je suis trop refait. Un vrai gosse. Je vous jure, un vrai gosse. On va marquer poisson. Et franchement, on va tester. On va tester. On va faire ça. Donc, au niveau des quêtes, qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce que ça nous a... L'événement. Le fait d'avoir poiché... Pardon. Poiché. Piché. Je vais... Je vais pas y arriver. Piché quelques poissons. Est-ce que ça nous donne... Alors là, on gagne pas mal de choses. Attraper un passant rare. Trois fois. Donc, on gagne des points. On est une espèce de... On va dire des bouées canards. Qui fait que ça augmente. Donc là, on est à 260. Et le but, c'est d'aller... Moi, franchement, je le veux le cadre. Le butin de l'océan, les gars. Je mettrai ce cadre. Je vous jure. Je mettrai ce cadre. J'adore. Et peut-être... Et peut-être... Pourquoi pas changer ma petite photo de profil. Parce que c'est vrai que c'est toujours le petit... Le petit Ujimbo. Peut-être que je mettrai un... Je mettrai ça, mais avec un fond bleu derrière. A la place d'un fond orange. Ça me fait kiffer, cette histoire. Je pense que je vais tester en froid ça. Hop, hop, hop. Avant qu'on arrête la vidéo, je suis en train de penser... J'avais coupé. Mais j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Les skins, les gars. Il va y avoir des nouveaux skins. Et le skin de Cessia. Le ciel menaçant. Donc, je pense qu'il va arriver dans pas longtemps. Voilà le nouveau skin de Cessia. Juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve incroyable. Cessia est un petit peu stellaire comme ça. Elle est magnifique. Vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, perso, j'aime beaucoup. Et je crois qu'ils ont rajouté encore un skin pour Audi. Si je dis pas de bêtises. On va regarder. Mais franchement, je trouve ça assez exceptionnel d'avoir trois skins. On va voir. Peut-être que j'ai vu passer ça. Ok, my bad. J'ai vu passer un skin Cessia-Odi. Mais du coup, là, il n'y aura que le skin de Cessia. Plutôt pas mal. Peut-être, les gars. Parce qu'ils sont en train de nous dévoiler pas mal de héros. Je pense que d'ici quelques temps, je vois bien une Shemira arriver. Shemira qui est l'un des personnages emblématiques d'AFK Arena. Et qui a été aussi... Shemira qui a été l'un des héros à absolument monter un petit peu dans le style de Cessia qui nous faisait du PL à mort dès le début du jeu. Donc, voilà. Peut-être que ça arrivera. En tout cas, magnifique skin de Cessia. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. On verra dans la... Alors, ils disent dans la boutique de skin. Attends, ne me dis pas qu'elle est payante, en fait. J'ai cru voir boutique de skin. Eh bien, je crois bien que si. Eh bien, si ! My bad. Je pensais que ça allait être... Je pensais que ça allait être un skin qui... Ok, donc, en fait, ils l'ont mis dans la boutique payante. Aïe, 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 aïe. L'erreur du joueur français. Non, bah, écoutez. Ça fera kiffer ceux qui vous donnent se faire kiffer. À savoir que vous avez aussi des ensembles comme ça. Assez stylés. J'avais oublié de vous les présenter, d'ailleurs. Ensemble de la lune. Celui-là, il est magnifique. Mais, voilà. Pour ceux qui veulent se faire plaisir. Un petit côté estival. Voilà. Donc, assez joli, d'ailleurs. Celui-là, j'aime bien. On voit les petits abdos, les gars. Moi, j'ai un abdal. Mais, bon, le petit pansement, le petit... Le skin est assez cool. Donc, écoutez, voilà. Vous avez pas mal de nouvelles offres. Voilà, dans tous les skins. Skin de héros. Les apparences du personnage. Pas mal de nouvelles choses. En fait, ils ont rajouté des choses dans la boutique. Tout simplement. Voilà. Je pensais que le skin de Cessia allait être... Je ne pensais pas qu'il serait payant. Bon, bah, écoutez. Ce n'est pas grave, en tout cas. Le skin est magnifique. Ceux qui veulent se faire kiffer, se font kiffer. Bon, bah, écoutez. J'espère, en tout cas, que vous avez kiffé. C'est une petite mise à jour pour l'instant. Un petit événement pêche qui va nous occuper tout le mois d'août. Voilà, il fait chaud. Histoire de se rafraîchir, on va dire, un petit peu. Pensez à récupérer tous les petits cadeaux. Vous avez pas mal de vœux à récupérer. Quand même, sur pas mal de héros. Vous avez monté leur affinité. Pour se faire, pour monter l'affinité, au cas où, je le remontre. S'il y en a qui redécouvrent le jeu. Je ne sais pas, Mascarlita, si j'ai monté son affinité au max. Pas du tout. Donc, ça peut être l'occasion. Regardez. Donc là, je vois qu'on a des non-possédés. Donc, regardez. Tout simplement, en fait, pour monter l'affinité, vous allez donner à bouffer clairement à votre personnage. C'est un peu ça l'idée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner de ma personne. Ça veut dire non, de donner un petit peu de tout. Le gars qui part en sucette, sucette totale. Vous pouvez rester à pied. J'étais en train de cliquer comme un fou. Donc là, on va monter. Vous savez quoi ? On va monter au max effet maximum. Si je fais moins, je crois que je suis au max là. 3600, je ne sais pas. Envoyer. Il en manque un. Si je lui mets un tout petit truc, ça, ça ne vaut peut-être pas le coup. Qu'est-ce qui ne vaudrait peut-être pas cher, ça ? Ça, ça fait 100. Ça, ça fait 100. Tout fait 100, en fait. Ça, ça fait 110. Ça, ça fait 100. Bon, on va envoyer. C'est pas grave. Donc là, affinité. Et si on voit au niveau des cadeaux, voilà. On gagne 3 vœux. Donc quand vous montez l'affinité d'un personnage au maximum, c'est 3 vœux et 150 diamants. C'est pas négligeable. Donc voilà, c'est affiché ici, voilà. Vous avez un compteur au bout de 100 d'affinité, tout ça. Et 8000, vous avez tout ça. Par contre, vous l'avez vu, pour monter l'affinité d'un héros, il faut quand même pas mal de ressources. Je ne sais pas si ça, ça n'a pas été augmenté entre temps. Je crois qu'on a un petit hub d'Hulmus en légendaire qu'on prend aussi quand même, les gars. On prend les hubs. Donc voilà. Bah écoutez, 790 sur tous les héros. J'ai hâte de les passer 800, même si dans tous les cas, on peut monter bien plus. Mais voilà, le compte avance tranquillement. Ça fait plutôt plaisir. Je vous avoue que comme je l'ai dit, je ne remets plus autant d'argent qu'avant. Ça veut dire que j'achète que les petits packs à 10 euros. Tous ces packs-là, ils sont juste exceptionnels. Bien évidemment, ça va vous step up de malade. Mais comme je vous l'ai dit, le PIB indien, je ne mets plus autant d'argent. C'est terminé. Même ça, Ludovic, lui, il est monté au max. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'acheter ces packs-là. À savoir que cette somme-là, 1250, je crois que 2500, ça équivaut à 100 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Donc 130 euros, pardon. On va aller voir le shop. Là, je n'incite personne à mettre de l'argent. Et d'ailleurs, à chaque fois, il y avait pas mal de gens qui m'ont dit arrête de te justifier. Bien sûr, tout le monde fait ce qu'il veut de son argent. Mais voilà, 120 euros, c'est quand même assez cher. À savoir que si vous achetez, vous passez par plutôt mail, vous gagnez 5% quand même de cristaux. Ce n'est pas négligeable. C'est au cas où, il y en a qui mettent des sous sur le jeu. Mais voilà, des coups de 100 euros sur le jeu, j'ai totalement arrêté. Je me fais kiffer, je me prends les petites offres, j'avance, je fais tout ce qu'il y a à faire sur le jeu. Et franchement, j'avance tranquillement, Bilou. Et puis le fait que j'ai commencé dès le début, que je n'ai pas arrêté. Je pense que ça, ça va être ma force sur le compte. À savoir que j'ai mis aussi quand même plus de 1000 euros dès le départ. Ça m'a extrêmement avantagé. J'ai pris beaucoup d'avance. Donc voilà, peut-être qu'une personne qui va arriver sur le jeu maintenant et qui va mettre de la thune tous les jours, tous les jours, tous les jours, va forcément me rattraper. Mais là, voilà, j'en suis là et je suis plutôt content de la progression de ce compte. Je ne vais pas faire plus longtemps parce que je t'entends regarder que la vidéo tourne et ça a déjà fait un petit moment qu'elle est là. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans l'espace commentaire si la mise à jour, elle vous plaît, si vous êtes content des petites compensations, de ce qui va être mis en place. Ce petit côté pêche, moi je trouve que ça redonne un petit peu de fraîcheur. Après, j'adore la pêche. Donc voilà, mon avis est peut-être un petit peu... Mais je vois déjà beaucoup de commentaires en dire « Oh, juste un événement de pêche pour tout le mois d'août, c'est franchement nul. » Je vois déjà un petit peu ces retours-là. Moi, ça me fait kiffer. Donc je prends. Moi, tant que ça me fait kiffer, je continue. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis tchuss.